À Toulouse, une histoire de trahison, d'amour et de rédemption s'est déroulée, marquant profondément la vie de Zoé, une femme courageuse et bienveillante. Diagnostiquée avec un cancer terminal, Zoé a dû affronter la réalité la plus difficile lorsqu'elle a été abandonnée par son mari et son fils, qui ont laissé derrière eux non seulement une épouse et une mère malades, mais aussi un foyer autrefois empli d'amour et de tendresse. Quelques mois plus tard, alors que Zoé était dans ses derniers jours, la nouvelle d'un héritage inattendu a ramené le père et le fils, sans savoir que Zoé avait préparé quelque chose qui changerait à jamais leur vie et leur perception. En cette matinée radieuse à Toulouse, Zoé, une femme d'affaires accomplie, se dirigeait vers son lieu de travail. La ville dégageait une énergie contagieuse, avec ses rues animées et pleines de vie, un reflet parfait de l'élan et du dynamisme que Zoé apportait à sa carrière. Au milieu de l'éclat de l'aube à Toulouse, Zoé, une femme d'affaires habile et respectée, a remarqué un changement préoccupant dans son bien-être. Toujours attentive à sa santé et dynamique dans ses activités quotidiennes, Zoé a commencé à ressentir une fatigue étrange et une toux persistante qui l'accompagnait principalement la nuit. Au début, elle pensait que la fatigue et la toux étaient simplement des signes de stress accumulés en raison de son travail exigeant. Cependant, au fil des jours, ces manifestations non seulement persistaient, mais aussi s'intensifiaient. Les nuits de Zoé étaient marquées par une fatigue qui semblait aspirer ses énergies et une toux incessante perturbant son sommeil, l'alertant que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à réfléchir à la persistance de ses symptômes, se demandant s'ils n'étaient pas des indicateurs de quelque chose de plus sérieux que les simples conséquences d'une routine de travail intense. Cette préoccupation commençait à s'infiltrer dans ses pensées pendant la journée, la poussant à réfléchir à la nécessité de consulter un professionnel de la santé. Zoé a remarqué que sa vitalité habituelle diminuait progressivement, transformant des tâches quotidiennes autrefois faciles en défis épuisants. De plus, elle ressentait une douleur subtile mais persistante dans la région de la poitrine, ce qui était étrange pour elle. Un autre signe alarmant était la diminution de son appétit, quelque chose d'inhabituel dans sa vie quotidienne. Face à ces changements inquiétants, Zoé a décidé qu'il était temps de consulter un spécialiste. Bien qu'elle soit habituée à maintenir ses rendez-vous médicaux à jour et toujours attentive à sa santé, l'agitation et les exigences croissantes de son entreprise au cours de la dernière année avaient relégué ses soins de santé au second plan. Reconnaissant l'importance de répondre aux besoins de son corps et de sa santé, Zoé s'est engagée à prendre rendez-vous avec un médecin, espérant élucider ses symptômes perturbateurs qui perturbaient sa routine. Zoé se rendit au cabinet médical avec un mélange d'anxiété et d'un léger optimisme, espérant que ce symptôme était simplement le résultat du stress. Cependant, après avoir subi une batterie d'examens et de tests, elle comprit d'après l'expression du médecin que les nouvelles n'étaient pas encourageantes. « Zoé, les examens ont révélé quelque chose qui nécessite une évaluation plus détaillée », expliqua le médecin, essayant de maintenir un ton équilibré. « Il est essentiel que vous consultiez un oncologue pour mieux comprendre la situation. » Le mot « oncologie » résonna dans l'esprit de Zoé, suscitant un tourbillon d'émotions et de pensées. L'idée de quelque chose de potentiellement grave la frappa durement, mais elle essaya de rester calme, se rappelant qu'il n'y avait toujours pas de diagnostic définitif. Avec détermination, elle se prépara à affronter ce qui allait suivre, consciente que la prochaine étape serait cruciale pour comprendre ce qui se passait avec sa santé. Zoé ressentit comme si le temps autour d'elle ralentissait, la plongeant dans une sorte de réalité au ralenti. Son corps semblait ne pas répondre, tandis que son esprit, inondé de souvenirs, revivait rapidement les moments les plus significatifs de sa vie. « Cela ne peut pas être réel ? » se demanda-t-elle intérieurement, essayant d'assimiler la situation. Le médecin, percevant sa turbulence interne, parla d'une voix calme et réconfortante. « Zoé, essayez de rester calme. J'ai déjà pris rendez-vous pour vous avec le Dr Paul. C'est un oncologue renommé, avec une vaste expérience, et il éclaircira toutes vos interrogations. Faites-lui confiance, il vous guidera sur les prochaines étapes. Six paroles, bien qu'offrant un certain réconfort, ne parvenait pas à dissiper complètement le nuage d'inquiétude qui planait sur Zoé. Elle savait qu'elle devait être forte, mais l'idée d'affronter ce nouveau voyage inattendu suscitait en elle une combinaison de peur et d'incertitude. Zoé franchit le seuil du cabinet, où un air de gravité imprégnait l'atmosphère. Avec un cœur battant entre l'inquiétude et un fil d'espoir, elle fixa les yeux du médecin, attendant ses paroles avec une expression de compréhension. Le médecin, d'une voix douce mais ferme, commença à dévoiler le diagnostic. Zoé, malheureusement, les résultats des examens ont révélé un carcinome pulmonaire à un stade avancé. C'est une situation vraiment grave, et je ne vais pas essayer d'adoucir la réalité. Le chemin à venir sera difficile et exigera beaucoup de force de votre part. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul dans cette bataille. Notre équipe sera à vos côtés, offrant tout le soutien nécessaire pour affronter cette épreuve. Dans ses paroles, bien qu'elle soit chargée d'un poids que Zoé n'aurait jamais imaginé porter, il y avait aussi une bouffée de soutien et de solidarité qui lui rappelait qu'elle ne traverserait pas cette tempête seule. Zoé était abasourdie, se sentant comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. « J'ai toujours pris soin de ma santé. Comment cela a-t-il pu m'arriver ? » se demanda-t-elle la voix vacillante, un mélange d'incrédulité et de peur face à la révélation inattendue. Le médecin, avec un regard emprunt de compassion, répondit « Zoé, je sais que c'est un choc. » Malheureusement, le cancer peut être sournois, se développant silencieusement jusqu'à atteindre un stade avancé. Mais même dans ce cas, nous avons plusieurs options thérapeutiques à notre disposition. Explorons-les toutes et choisissons le meilleur chemin pour vous. Il essaya d'apporter un peu d'optimisme à la conversation. Les avancées dans le traitement du cancer ont été remarquables. Il existe de nouvelles thérapies qui ont montré des résultats prometteurs. Je suis là pour vous guider à travers ce processus et m'assurer que vous recevez les soins et l'attention que vous méritez pendant ce défi. Zoé, bien qu'essayant encore de traiter l'information, ressentit un tourbillon d'émotion, mais une volonté ferme d'affronter la situation émergea. « Quelles sont les prochaines étapes ? » « Je suis prête à affronter ce qui vient, » dit-elle avec une voix reflétant sa détermination renouvelée. « Tout d'abord, détaillons les options de traitement disponibles. » « Chaque patient nécessite un plan personnalisé, et nous allons adapter tout cela pour répondre à vos besoins spécifiques », expliqua le médecin, montrant sa disponibilité à soutenir Zoé à chaque étape de ce parcours. De retour chez elle, un refuge d'affection et de souvenirs heureux, Zoé rassembla ses forces pour partager les nouvelles avec Jorge et Oscar, qui étaient dans le salon, entourés de photographies et de souvenirs de jours joyeux en famille. Après avoir révélé sa condition, un silence dense s'empara de l'atmosphère. Jorge, essayant d'être le pilier de force de sa mère, luttait pour retenir les larmes, tandis qu'Oscar enveloppait Zoé dans une étreinte réconfortante, assurant son soutien inébranlable pour ceux qui allaient arriver. Plongée dans des réflexions sur la façon dont la révélation affecterait son existence et sa carrière, Zoé commença à réévaluer ses priorités. Consciente de la nécessité de concilier le traitement avec ses obligations quotidiennes, elle resta résolue à être le pilier de résilience pour sa famille. À l'intérieur des murs de son domicile, un nouveau chapitre commençait, rempli d'obstacles à surmonter et de réalisations à atteindre. À mesure que Zoé progressait dans son traitement, une transformation discrète mais significative imprégnait l'atmosphère du foyer. Après la nouvelle du cancer, les routines quotidiennes évoluaient vers un effort collaboratif d'Oscar et de Georges. Ils se dévouaient avec ardeur pour répondre aux besoins de Zoé. Oscar prenait en charge la gestion de ses médicaments, veillant à ce qu'elles suivent le régime prescrit, et l'accompagnait à chaque consultation et séance de chimiothérapie. Georges, quant à lui, s'occupait de l'alimentation, préparant des plats nutritionnellement équilibrés et plaisants aux palais altérés de Zoé. La maison, autrefois empreinte de dynamisme professionnel, résonnait désormais avec la mélodie du soin et de l'amour. À mesure que les nuits succédaient au jour, Oscar restait vigilant, toujours prêt à répondre aux demandes immédiates de Zoé, que ce soit pour l'aider à se déplacer dans la résidence ou pour offrir une épaule amicale dans les moments de plus grande fragilité émotionnelle. Cependant, à mesure que le temps avançait et que les responsabilités s'accumulaient, une transformation subtile s'installait dans le foyer. Sur le trajet vers l'hôpital, le chauffeur lui parlait, partageant des histoires de sa vie et la faisant rire. Ce bref moment de connexion humaine était comme un baume pour Zoé, qui se sentait accablé par la routine des traitements et l'attention à la maison. Après la séance de chimiothérapie qui s'est déroulée sans encombre, Zoé se sentait plus forte pour affronter le retour à la maison. Elle savait qu'elle devait parler à Oscar et George afin de trouver une façon de gérer la situation de manière plus équilibrée. Il était essentiel d'ouvrir l'espace pour des conversations sincères sur les difficultés qu'ils affrontaient ensemble et de chercher des solutions pour alléger la pression sur tous. De retour chez elle, Zoé trouva la résidence silencieuse. Oscar et George étaient dans le salon, la regardant avec une mixture d'inquiétudes et de soulagement. Elle comprit que c'était le moment de partager ses réflexions et ses sentiments. Avec une voix ferme, mais empreinte d'émotion, Zoé commença. « Nous devons parler de la manière dont nous faisons face à tout cela. Je ne peux pas ignorer à quel point cela nous affecte tous. Nous devons trouver un moyen de continuer ensemble sans que cela nous épuise émotionnellement et physiquement. » Au cours de cette conversation, les cœurs se sont ouverts et les difficultés ont été exposées. Ensemble, ils ont décidé de chercher un soutien extérieur pour alléger la charge des soins quotidiens et permettre à la famille de retrouver certains des moments de joie et de légèreté qui les caractérisaient toujours. C'était un nouveau chapitre dans leur vie, plein de défis, mais aussi d'espoir et d'amour renouvelés. En cette fin d'après-midi, avec le soleil qui disparaissait à l'horizon et teintait la salle de tons oranges et roses, Zoé s'assit, plongée dans ses réflexions. Le confort de la pièce spacieuse et bien décorée contrastait avec l'agitation dans sa poitrine. Le poids de la situation pesait sur elle comme un nuage sombre, menaçant l'harmonie qui avait toujours rempli cette maison. Il était temps de faire face à la distance émotionnelle qui, peu à peu, s'installait dans sa famille. Tandis que le crépuscule s'approfondissait, Oscar et George entrèrent dans la salle, leur visage reflétant l'inquiétude qu'ils ressentaient. Ils s'assirent à côté d'elle, dans un silence chargé d'attente. Zoé, les yeux fixés sur la beauté sereine du ciel, prit une profonde inspiration, rassemblant la force nécessaire pour ouvrir son cœur. « Oscar, George, nous devons parler de tout ce qui se passe », commence à Zoé, sa voix tremblant légèrement sous la charge émotionnelle de ses mots. « Je sais que cette maladie nous affecte tous, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous sommes tous fatigués, et c'est compréhensible. Mais nous devons trouver un moyen de surmonter cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Oscar, les yeux embués, prit la main de Zoé, la serrant doucement. « Zoé, je sais, ça a été difficile pour nous tous. Parfois, j'ai l'impression de ne pas faire assez, que je pourrais être plus fort, avoua-t-il, la voix étouffée par l'émotion. » qui avait jusqu'alors gardé un regard pensif, parla enfin. « Maman, moi aussi, je sens que je pourrais faire plus. Mais parfois, je me sens tellement accablé par l'école et tout le reste. Désolé si je semble parfois distant ou irrité. Je veux vraiment aider. » Zoé, émue par les paroles sincères de sa famille, ressentit une vague de soulagement et d'amour. « Merci d'être si honnête. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous devons nous soutenir maintenant plus que jamais. Peut-être pouvons-nous chercher de l'aide extérieure, quelqu'un qui pourrait nous assister dans les soins quotidiens. Ainsi, nous pourrions avoir plus de temps pour nous, pour apprécier les petites choses, comme nous avions l'habitude de le faire. » La suggestion fut accueillie par des signes de tête. Ils convinrent de chercher un soignant professionnel qui pourrait alléger la charge de la famille. Ensemble, ils décidèrent que, malgré les défis, ils continueraient à affronter chaque obstacle avec amour et soutien mutuel. Ce moment de vulnérabilité et de sincérité renforça leurs liens, leur rappelant que, même dans les tempêtes les plus violentes, ils trouveraient un havre de paix l'un dans l'autre. Dans cette pièce, autrefois un refuge de joie et de chaleur familiale, Zoé continua, cherchant les mots juste pour exprimer ses sentiments. « Je me souviens des jours où nos rires résonnaient dans ces murs et où nous faisions des projets pleins d'enthousiasme pour l'avenir. Maintenant, on dirait qu'un nuage sombre plane au-dessus de nous depuis que j'ai découvert ma maladie. J'ai l'impression de devenir un fardeau pour vous, quelque chose que je n'ai jamais voulu être. » La voix de Zoé était un mélange de tristesse et de résilience. Oscar, assis de manière inconfortable sur le canapé, semblait perdu dans ses propres pensées. Il leva finalement les yeux, croisant le regard de Zoé. « Ce n'est pas si simple, Zoé. Nous faisons tous face à cela ensemble, mais chacun à sa manière. J'essaie d'être fort, mais parfois la force semble me manquer. » Sa voix trahissait une fatigue profonde, transcendant le physique. À ses côtés, Rordi se remuait, clairement mal à l'aise dans la situation. Les yeux embués, il ajouta, « Maman, je veux vraiment aider davantage. Mais honnêtement, parfois je me sens perdu, sans savoir comment faire la différence. » Zoé, avec un regard emprunt d'amour et de compréhension, dit doucement, « Je sais, mes chéris, ce n'est pas facile pour aucun de nous. Mais peut-être pouvons-nous trouver une manière d'alléger ce poids ensemble. Que diriez-vous de chercher de l'aide extérieure ? Quelqu'un qui puisse nous aider dans les tâches quotidiennes et nous donner un peu d'air. » La suggestion a été accueillie avec un soulagement visible par Oscar et George. Ils étaient d'accord pour dire que trouver un soignant serait une bonne solution, permettant à la famille de retrouver un peu de la normalité perdue. Ensemble, ils ont commencé à planifier comment avancer, maintenant plus unis et déterminés à affronter les défis à venir. La conversation difficile s'est finalement transformée en un moment d'union, renforçant encore davantage les liens qui les unissaient. Cette nuit-là, la proposition de Zoé de chercher une assistance spécialisée reflétait sa perception aiguisée des besoins de chacun. « Peut-être, si nous trouvons un professionnel qualifié pour aider avec les soins quotidiens et les consultations médicales, nous pourrons alléger un peu la pression sur nous tous », suggéra-t-elle, espérant soulager le poids qu'elle pensait avoir imposé à la famille. Oscar, épuisé, répondit par un soupir presque imperceptible. « Peut-être que c'est une bonne idée, oui ». Sa réponse, bien que apathique, révélait une lutte interne pour s'adapter à la nouvelle réalité. Zoé, bien que déçue par le manque d'enthousiasme d'Oscar, resta résiliente. « Dès demain, je contacterai l'hôpital pour obtenir quelques recommandations. Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience et de la sensibilité pour nous accompagner dans ce chemin si délicat », déclara-t-elle, déterminée à faire ce qu'il fallait pour aider sa famille à relever les défis. Georges, après un moment de réflexion, soutint l'idée. « Je pense que c'est une bonne solution, maman. Cela nous aidera à nous concentrer sur le fait d'être ensemble, plutôt que de nous inquiéter autant pour les tâches quotidiennes », affirma-t-il, reconnaissant l'importance pour chaque membre de la famille d'avoir de l'espace pour respirer et faire face à la situation de la meilleure manière possible. Avec cette décision, la famille commença à emprunter un nouveau chemin. Zoé se sentait soulagée d'avoir réussi à communiquer ses besoins et à trouver un moyen de prendre soin d'elle-même sans surcharger ses proches. La recherche d'un soignant approprié devint la prochaine étape du parcours de Zoé, un pas vers un équilibre plus sain pour tous. Ce jour-là, lorsque le nouvel infirmier arriva, Zoé ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Le professionnel, avec un visage calme et expérimenté, apporta immédiatement une sensation de sécurité et de compétence à l'environnement. Il était expérimenté dans les soins aux patients atteints de cancer et semblait savoir intuitivement comment faire face aux complexités et aux défis de ce difficile parcours. Assis ensemble dans le salon, Zoé et Oscar échangeaient des regards chargés d'émotions non dites. L'air était imprégné d'une tension presque palpable, exacerbé par la présence de l'infirmier. Oscar semblait inquiet et mal à l'aise face à la nouvelle dynamique chez lui, un changement visible dans sa posture rigide et ses regards furtifs. Zoé observait son mari, percevant la lutte interne à laquelle il faisait face pour s'adapter à la nouvelle réalité. En même temps, elle ressentait une profonde gratitude envers l'infirmier qui apportait non seulement un soulagement physique mais aussi un nouveau sens de normalité au milieu du chaos émotionnel qui s'était installé dans sa vie. L'infirmier, percevant la tension, agissait avec discrétion et sensibilité, cherchant à s'intégrer doucement à la routine de la famille. Il abordait les soins de Zoé avec une combinaison de professionnalisme et d'empathie, lui offrant le soutien dont elle avait tant besoin. Avec l'arrivée de ce nouveau membre dans l'équipe de soutien, Zoé sentait qu'elle faisait un pas important pour maintenir sa famille unie, même face aux adversités. Sa capacité à rechercher des solutions pratiques et sa résilience continuait d'être ses plus grandes forces, la guidant à travers les moments difficiles et maintenant l'espoir vivant dans son cœur. Cette nuit-là, sous la douce lumière du salon, Zoé et Oscar faisaient face à un moment crucial dans leur relation. Oscar, avec un regard abattu et incertain, exprima ses sentiments d'une voix étranglée. « J'ai toujours voulu être le pilier de cette famille. Maintenant, avec cet infirmier ici, on dirait que j'ai perdu ma place. Je me sens impuissant. » Zoé, ressentant la douleur dans les paroles de son mari, s'approcha de lui avec compréhension et affection. « À amour, tu seras toujours indispensable pour moi et pour George. » « Cet infirmier n'est pas là pour te remplacer, mais pour nous aider à affronter cette maladie ensemble. » « Ton soutien et ton amour sont aussi essentiels que les soins médicaux que je reçois, » lui dit-elle en lui tenant la main avec douceur. Oscar regarda Zoé dans les yeux et les larmes qu'il essayait de cacher commencèrent à couler. « Je voulais juste être fort pour toi, Zoé. Mais parfois, je me sens tellement accablé que j'ai du mal à me lever du lit. » Zoé, avec une combinaison de tendresse et de fermeté, répondit, « Tu n'as pas besoin de porter ce poids tout seul, Oscar. Nous sommes ensemble dans cela. Permets-toi de ressentir et de partager tes luttes. L'infirmier est là pour nous donner un coup de main afin que nous puissions traverser cela en famille. » La conversation se poursuivit, chaque mot ouvrant la voie à une compréhension plus profonde entre eux. Avec le temps, Oscar commença à voir l'infirmier non pas comme une menace pour sa position dans la famille, mais comme un allié dans le voyage de Zoé. La présence de l'infirmier apporta un nouvel équilibre à la maison, permettant à Oscar et George de trouver des moyens d'exprimer leur amour et leur soutien de manière plus durable. Ensemble, ils commencèrent à tracer un chemin d'espoir et de résilience, réaffirmant leur engagement à surmonter ensemble les défis que la vie leur présentait. Dans cette atmosphère chargée d'émotions contradictoires, Zoé tentait d'apaiser les vagues de désaccord qui se levaient. « Oscar, ma dépendance n'est pas un choix, c'est une nécessité. La chimiothérapie affaiblit mon corps et, certains jours, accomplir même les tâches les plus basiques est un défi insurmontable, expliqua-t-elle d'une voix mêlant épuisement et patience. « Je comprends ta préoccupation, mais l'infirmier apporte un soulagement et un soutien que je ne peux offrir seul, » ajouta-t-elle, cherchant une connexion qui pourrait apaiser son mari perturbé. Oscar, avec une expression de frustration et de confusion, quitta la pièce, chaque pas résonant de sa lutte intérieure. La porte se referma bruyamment, laissant Zoé seul avec ses pensées et ses inquiétudes. Plus tard, un appel de sa belle-mère apporte à davantage de tension. « Zoé, Oscar est contrarié. Il a l'impression d'être exclu de ta vie. Il veut t'aider, mais ne sait pas comment. » La voix de la belle-mère était empreinte de préoccupation et d'affection maternelle. Zoé répondit doucement. « Je sais qu'il veut aider, mais cette maladie est un monstre que nous affrontons ensemble. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Je vais essayer de lui parler à nouveau pour trouver un équilibre. » La nuit tomba et Zoé réfléchissait à la manière dont la maladie avait changé la dynamique familiale. Elle savait qu'il devait y avoir une communication ouverte et un soutien mutuel pour que tous les membres de la maison puissent naviguer dans ces eaux tumultueuses. Avec détermination et amour, elle était prête à affronter les adversités, cherchant toujours à maintenir sa famille unie, surmontant les défis un jour à la fois. Zoé, avec patience et compréhension, réfléchissait à la manière d'expliquer la situation à sa belle-mère. « Je comprends ta préoccupation, mais nous devons penser à ma santé en premier lieu. L'infirmier est un professionnel formé et respectueux. Il est là uniquement pour m'aider dans les défis quotidiens imposés par la maladie. » expliqua-t-elle, maintenant sa voix calme. Cette nuit-là, alors qu'elle se reposait dans son lit, Zoé plongea dans des réflexions profondes sur l'impact de sa condition de santé sur la vie de tous ceux qui l'entouraient. La lutte contre le cancer n'était pas seulement la sienne, mais celle de toute la famille. « Nous devons trouver un équilibre entre les besoins et les sentiments de chacun. » Pense-t-elle, déterminée à préserver l'harmonie et la compréhension dans le foyer. Une conversation honnête avec Oscar est essentielle. « Nous devons nous unir, non seulement pour faire face à la maladie, mais pour nous soutenir mutuellement dans ce voyage. » planifie à Zoé, consciente que la communication ouverte et la compréhension mutuelle seraient essentielles pour surmonter les obstacles et maintenir la famille unie. Avec cette résolution, elle s'endormit, pleine d'espoir que les jours à venir apporteraient plus de compréhension et moins de tension. Zoé, face à la scène qui se déroulait devant elle, ressentit une pointe de douleur et d'incompréhension. « Pourquoi font-ils ça ? » « Pourquoi maintenant ? » demanda-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion et la fatigue de la séance de chimiothérapie. Oscar, avec une expression abattue, répondit évasivement. « Nous avons besoin de temps, Zoé. Tout est très intense ici. Allons dans un endroit plus calme, loin des rappels constants de la maladie. » Zoé perçut la douleur dans ses paroles, mais aussi le manque de soutien à un moment où elle en avait le plus besoin. Roger, visiblement mal à l'aise, évita le contact visuel avec sa mère. « Maman, désolé, mais je pense que c'est mieux pour nous tous pour le moment, » dit-il, avec un ton de voix qui essayait de cacher sa propre angoisse. Zoé, se sentant dévastée mais essayant de maintenir sa dignité, respira profondément et répondit. « Je comprends. Faites ce que vous pensez être le mieux. Je veux juste que vous sachiez que je vous aime, indépendamment de tout. » Observant la famille qui a toujours été sa forteresse s'éloigner, elle ressentit un mélange de tristesse et de résignation. Malgré le vide laissé par son absence, elle savait qu'elle devait continuer à lutter, non seulement pour sa santé, mais aussi pour la chance de reconstruire un jour les liens qui semblaient se défaire. Dans cette maison qui était autrefois pleine de rires et de chaleur, Zoé ressentait le poids de la solitude. Les murs, qui avaient été témoins de tant de moments heureux, semblaient maintenant résonner de sa tristesse. Puis, comme un éclair d'espoir au milieu de la tempête, sa cousine Lila apparut à sa porte. Lila, toujours connue pour son énergie contagieuse et son cœur compatissant, avait un lien spécial avec Zoé. Elle entra dans la maison avec une étreinte chaleureuse, comme si elle essayait d'éloigner tout le froid de la solitude. « Zoé, j'ai appris ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas te laisser seule dans cette situation, » dit-elle, sa voix pleine de tendresse. Zoé, maintenant avec une compagnie réconfortante, dévoila les rebondissements de sa vie. « Lila, ils m'ont laissé au moment où j'avais le plus besoin d'eux, » dit Zoé, les larmes baignant son visage, révélant sa vulnérabilité. Lila, avec des yeux emplis de compassion et une pointe de révolte, répondit fermement. « C'est incroyable, Zoé, mais sache que tu as moi. Je serai là avec toi, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous surmonterons cette période difficile. » Les paroles de Lila apportèrent et rendent à Zoé non seulement du réconfort, mais aussi une force renouvelée pour affronter les défis à venir. Au fil des jours, Lila devint un pilier inébranlable dans la vie de Zoé. Son aide dépassait les tâches quotidiennes. Elle était l'auditrice attentive lors des nuits silencieuses et la compagne loyale lors des visites médicales. Zoé, se sentant renforcée par la présence de Lila, exprima sa gratitude. « Tu es plus que de la famille, Lila. Ton amitié est un cadeau que je n'aurais jamais imaginé. Avec Lila à ses côtés, Zoé commença à trouver une nouvelle force pour lutter contre sa maladie. La maison, qui résonnait autrefois de l'absence d'Oscar et George, commençait à se remplir à nouveau de rires et de conversations. Il y avait toujours un vide laissé par Oscar et George, mais Lila apportait avec elle une lumière qui éclairait les coins les plus sombres de la maison et du cœur de Zoé. C'était cette lumière qui aidait Zoé à se lever chaque matin, faisant face aux défis avec une détermination renouvelée. Ensemble, elles affrontaient chaque jour, transformant la lutte de Zoé en un voyage partagé d'espoir et de résilience. Lila, avec son énergie inépuisable et son cœur généreux, était devenue l'encre de Zoé au milieu de la tempête de sa maladie. Veuve et mère célibataire, Lila avait traversé un océan d'adversité après la mort soudaine de son mari. Elle s'était relevée des ruines du chagrin pour devenir le pilier de sa famille, élevant deux enfants avec amour et fermeté. Sa vie était un mélange de travail acharné et de sacrifice, mais elle arborait toujours un sourire qui éclairait même les jours les plus sombres. Sa présence dans la vie de Zoé n'était pas seulement un soutien physique, mais une source d'inspiration et de courage. Elle était devenue un modèle de force et de détermination pour Zoé, qui se voyait maintenant reflétée dans la résilience de Lila. À chaque visite à l'hôpital, à chaque séance de chimiothérapie, Lila était là, tenant la main de Zoé, murmurant des mots d'encouragement. Ensemble, elles transformèrent la maison en un sanctuaire de guérison et d'espoir. Là où régnaient autrefois le silence et la solitude, il y avait maintenant des rires et des conversations sur les petits plaisirs de la vie. Lila s'occupait de Zoé avec une combinaison de fermeté et de tendresse, tout en lui enseignant l'art de faire face aux adversités avec un sourire sur le visage. L'exemple de Lila montrait à Zoé que, malgré les tempêtes de la vie, il était toujours possible de trouver un chemin de lumière. Inspirée par Lila, Zoé trouva une nouvelle force pour lutter contre sa maladie, embrassant chaque nouveau jour avec un espoir renouvelé et une détermination inébranlable. Ensemble, elles formaient une équipe invincible, affrontant la vie avec courage et un optimisme indéfectible. Lorsque Lila apprit l'adversité à laquelle Zoé faisait face, elle n'hésita pas à offrir son aide. Pour Lila, Zoé n'était pas seulement une cousine, mais une sœur en sentiments et en expériences. Elle partageait son temps entre les responsabilités professionnelles, les soins à ses propres enfants et le soutien à Zoé. Lila était le véritable exemple de dévouement et de bonté. « Je sais que tu ferais la même chose pour moi, » disait-elle tout en préparant quelque chose de nutritif pour Zoé. « Nous sommes plus que de la famille. Nous sommes un soutien l'une pour l'autre, surtout lorsque les temps sont difficiles. » Elle prenait soin de Zoé avec une douceur et une attention qui rappelaient le soin qu'elle apportait à ses propres enfants, jonglant habilement entre les visites à l'hôpital, les séances de traitement et les obligations scolaires et les besoins de sa progéniture. Les soirs, après s'assurer que ces enfants étaient endormis, Lila se dirigeait vers la maison de Zoé. Elle s'asseyait aux côtés de sa cousine, échangeant des histoires et des rires et parfois partageant des larmes. Zoé, « Parfois la vie nous confronte à des défis inimaginables. La perte de mon mari a été un coup dur, mais cela m'a appris à apprécier chaque instant et à rester résiliente pour mes enfants. » Confiait Lila. Zoé, réfléchissant sur l'incroyable force de Lila, exprimait son admiration. « C'est impressionnant, Lila, comment tu parviens à gérer tout cela ? » Lila, toujours avec un sourire chaleureux, même en cachant sa propre fatigue, répondait avec optimisme. « Nous, surtout nous, les femmes, avons une force intérieure inimaginable. Nous pouvons supporter d'énormes poids et nous réveiller prêtes à affronter un nouveau jour. » Zoé acquiesçait, trouvant dans ses paroles un miroir de son propre parcours. « Tu as raison, Lila. Parfois, je pense que nous sommes comme des arbres résistants qui supportent les tempêtes les plus violentes. Nous nous plions, mais nous ne rompons que rarement, disait Zoé, contemplant la résilience qu'elles partageaient toutes deux. Lila acquiesçait, regardant Zoé avec un mélange de tendresse et de compréhension. « Et même quand tout semble perdu, nous trouvons des moyens de refleurir, » ajoutait Lila, se remémorant comment elle-même était renaie des adversités. Cet échange de paroles renforçait non seulement le lien entre les deux femmes, mais ravivait également l'esprit combatif de Zoé. Elle commençait à réaliser que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y avait toujours un chemin vers l'espoir et le renouveau. Avec la nostalgie serrant sa poitrine, Zoé prit l'initiative d'appeler Oscar et Georgie, espérant renouer les liens qui semblaient se briser. Tremblante légèrement, elle prit le téléphone et d'une voix tremblante demanda, « Oscar, comment ça va pour vous ? Vous me manquez tellement ! » Les paroles d'Oscar, sèches et distantes, atteignirent Zoé comme une flèche. « On se débrouille, Zoé. » « Georgie et moi, on s'habitue. Pas besoin de vous inquiéter pour nous. » Cette froideur laissa Zoé étourdie. « Mais je m'inquiète, bien sûr que je m'inquiète ! » « J'ai besoin de vous, maintenant plus que jamais ! » tenta d'exprimer Zoé, sa voix tremblant d'émotion. L'appel fut terminé par Oscar, laissant Zoé seul, tenant le téléphone, tandis que les larmes coulaient librement sur son visage. Au lever du jour suivant, le cœur empli d'espoir et d'une pointe de désespoir, Zoé décida de tenter à nouveau et appela Georgie. « Mon cher George, ta mère est ici, ayant grand besoin de toi. Tu me manques énormément ! » dit-elle, sa voix chargée d'espoir et de tendresse. George, se montrant plus compréhensif que son père, répondit avec des paroles sincères mais douloureuses. « Maman, être avec papa ici me fait du bien. Je ne peux pas gérer l'idée de la maladie tout le temps. Je suis désolé, mais je préfère ne pas revenir, » dit-il, d'une voix hésitante et teintée de tristesse. Pour Zoé, les paroles de George furent comme un coup, une confirmation amère de la distance croissante entre eux. Le cœur brisé, elle raccrocha le téléphone, enveloppée dans une sensation écrasante de solitude et de désolation. Lila, remarquant la profonde tristesse de Zoé, l'étreignit avec douceur. « Ils ne comprennent pas la grandeur de la femme que tu es, Zoé. Ta force et ton courage sont admirables. Je suis ici, à tes côtés, dit-elle, offrant une épaule amicale. Les conversations frustrantes avec Oscar et George laissèrent Zoé avec un sentiment de vide et d'abandon. Au fil des jours, il devenait douloureusement évident qu'ils avaient Anne choisi de s'éloigner, l'abandonnant au moment où elle avait le plus besoin de soutien et d'affection dans sa lutte contre la maladie. À mesure que les jours passaient, Lila devenait le pilier émotionnel de Zoé, l'aidant à affronter les moments difficiles. Constatant le découragement de Zoé en raison de l'éloignement d'Oscar et de George, Lila planifia une après-midi spéciale, amenant ses enfants, Francisca et Mathias, pour une visite surprise. Ils arrivèrent plein d'enthousiasme, apportant avec eux un tourbillon d'énergie et de rire contagieux. « Zoé, je veux que tu saches que tu fais aussi partie de notre famille, » déclara Lila avec tendresse. Zoé ressentit une vague de chaleur et de bonheur envahir son cœur avec l'arrivée des enfants. Francisca et Mathias, avec leur innocence et leur vivacité, remplirent la maison d'une atmosphère joyeuse et insouciante. Zoé, pendant un bref moment, parvint à se détacher des préoccupations et à profiter du bonheur simple et authentique que seule la compagnie des enfants peut apporter. En plus d'être une source de soutien émotionnel, Lila était également un exemple de résilience et d'aspiration. Au milieu de ses responsabilités en tant que mère et aidante, elle trouva le temps de reprendre ses études, cherchant non seulement à améliorer sa propre vie, mais aussi à inspirer Zoé. Lila partagea avec Zoé son retour sur les bancs de l'école, montrant que, malgré les obstacles, il n'est jamais trop tard pour rechercher de nouveaux horizons et une croissance personnelle. Cette attitude inspirante de Lila apporta une nouvelle perspective à Zoé, l'encourageant à regarder au-delà de ses circonstances actuelles et à trouver de la force dans les petites victoires du quotidien. Zoé, écoutant les paroles encourageantes de Lila, commença à se sentir revigorée. « Lila, c'est incroyable comment tu as repris tes études, tu es une inspiration pour moi ! » dit Zoé avec admiration. Lila, avec une lueur de fierté dans les yeux, partagea des détails sur son parcours académique. « Quand mes enfants sont devenus plus indépendants, j'ai réalisé que c'était mon tour de grandir. Je suis en train de suivre des cours d'infirmière avec une bourse d'études. C'est un défi, mais je suis déterminé à faire la différence, dit-elle avec un sourire confiant. Cet esprit inflexible de Lila a allumé une étincelle en Zoé. Elle a commencé à regarder la vie avec de nouveaux yeux. Un jour, Lila a suggéré une promenade dans le parc voisin, un changement dans la routine que Zoé n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Alors qu'elles étaient assises sur un banc, observant le jeu insouciant des enfants, Zoé ressentit une tranquillité sereine et une vague de gratitude d'inonder tout son être. C'est une thérapie pour l'âme, Lila. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis senti aussi en paix, dit Zoé, absorbant la beauté et la simplicité du moment. Six petites sorties sont devenues une partie régulière de sa routine, l'aidant à se reconnecter avec le monde extérieur et à trouver des moments de joie au milieu des adversités. Zoé, viens t'asseoir dehors avec moi. Tu verras comment un peu de nature peut faire des merveilles, encouragea Lila, offrant son bras pour soutenir Zoé. Alors qu'elle marchait dans le parc, Zoé ressentit une vague d'émotions, des larmes brillantes dans ses yeux alors qu'elle exprimait sa gratitude. Je ne savais même pas à quel point cela me ferait du bien, Lila. Merci d'être à mes côtés, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Lila serra la main de Zoé avec tendresse. C'est ce que la famille fait, Zoé. Tu ne seras jamais seule. Avec Lila à ses côtés, Zoé a commencé à redécouvrir de petite joie et à renouer avec les choses simples de la vie. Ces moments ont apporté une nouvelle énergie et optimisme à ses journées. Cependant, le destin a toujours ses rebondissements. Lors de la prochaine consultation médicale, Zoé a remarqué l'expression tendue sur le visage de son médecin, un prélude aux nouvelles qu'elle craignait d'entendre. « Qu'est-ce qui s'est passé, docteur ? » demanda Zoé, tenant fermement la chaise, se préparant à affronter ce qui viendrait ensuite. Dans cette cuisine, devenue un havre de confort et de confidence, Zoé regarda Lila, ses yeux révélant le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. « Je ne peux pas croire que, après tout, le cancer gagne à nouveau du terrain ? » dit Zoé, sa voix tremblant d'un mélange de surprises et de découragement. Le médecin parla avec une combinaison de professionnalisme et de compassion, mais ses paroles résonnaient comme un écho lointain pour Zoé. « Nous faisons face à un défi difficile, Zoé, mais il y a des options que nous pouvons explorer. Ne baissons pas les bras maintenant ! » insista-t-il, suggérant de nouvelles voies et possibilités pour le traitement. De retour chez elle, Zoé trouva du réconfort dans la présence de Lila. Assise dans la cuisine, où elles avaient ri et pleuré tant de fois ensemble, Lila prit les mains tremblantes de Zoé. « Peu importe le défi, Zoé, je serai là avec toi. Nous allons surmonter cela ensemble, peu importe à quel point cela sera difficile, dit Lila, sa voix tremblante d'émotion, mais empreinte d'une force inébranlable. Zoé sentit la fermeté dans la voix de Lila et, même au milieu de l'incertitude, trouva un éclat d'espoir dans ce geste de soutien inconditionnel. Zoé, ébranlée par la dure réalité de son état de santé, sentit qu'elle s'enfonçait dans un océan de découragement. Chaque mot d'espoir semblait disparaître face à l'avancée implacable de la maladie. On dirait que plus je me bats, plus les choses se compliquent, confia Zoé, les larmes traquant des chemins sur son visage fatigué. Au fil des jours, Zoé plongea dans de profondes réflexions sur la cruauté imprévisible de la vie. Elle se questionnait sur le destin cruel qui, même avec tout son optimisme et sa lutte, semblait ignorer ses efforts. « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? » se demandait-elle, son esprit tourbillonnant dans un tumulte d'incertitudes et de peurs. Lila, toujours présente et attentionnée, cherchait des mots de réconfort et d'encouragement. Zoé, la vie a ses épreuves, mais au milieu de l'obscurité, il y a toujours une étincelle de lumière. « Tu es cette étincelle pour beaucoup, y compris pour moi, » disait Lila d'une voix douce, mais emplie de sincérité et d'affection, tentant d'illuminer le cœur attristé de Zoé. Alors que Zoé faisait face à la tempête d'émotion en elle, une force intérieure émergeait, suscitant une détermination féroce à continuer de lutter contre sa maladie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ce qu'elle aimait et qu'il aimait en retour. Inspirée par la résilience de Lila, Zoé prit la décision de contacter Oscar. Elle voulait partager avec lui la récente détérioration de son état de santé, espérant que cette nouvelle pourrait provoquer un changement dans son attitude. Les mains tremblantes, elle prit le téléphone, son cœur battant à chaque sonnerie de l'appel. « Oscar, j'ai besoin que tu saches. Ma condition s'est aggravée, » dit Zoé, essayant de maintenir sa voix stable, mais le tremblement dans ses paroles était évident. Oscar, de l'autre côté de la ligne, sembla touché par la nouvelle, sa voix portant un mélange de surprises et de préoccupations. « C'est sérieux, Zoé. Comment tu gères ça ? » demanda-t-il, sa posture antérieure de distance semblant disparaître momentanément. « Ce n'est pas facile, Oscar. Chaque jour est une lutte. Et moi ? » « Je ressens vraiment votre absence, à toi et à George, » confia Zoé, laissant la vulnérabilité transparaître dans sa voix. Oscar, après un moment de silence, répondit avec hésitation. « Zoé, ça m'inquiète, parlons-en. Peut-être que je pourrais venir te rendre visite, » suggéra-t-il, une teinte de regret s'insinuant dans sa voix. Cet appel fut un petit rayon d'espoir pour Zoé, un signe que peut-être les ponts avec sa famille pourraient encore être reconstruits. Avec le soutien de Lila et la possibilité de renouer avec Oscar et George, Zoé sentit qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel, une lumière qu'elle était déterminée à atteindre. « Oscar, j'ai quelque chose d'important à partager avec toi. C'est à propos de la conversation que j'ai eue avec le médecin, » commença Zoé, d'une voix hésitante. De l'autre côté de la connexion, la voix d'Oscar sonnait distante et détachée. « Zoé, pourquoi m'appelles-tu maintenant ? » « George et moi sommes concentrés sur la reconstruction de nos vies, » coupa Oscar sans patience. « Désolé si je suis gênante, mais j'ai reçu des nouvelles préoccupantes. Mon cancer s'est aggravé. Je pensais que tu devais savoir, » expliqua Zoé, s'efforçant de rester calme et de cacher l'angoisse. De l'autre côté, il y eut un bref silence avant qu'Oscar ne reprenne. « Zoé, ta situation ne change rien pour nous. J'ai déjà fait mon choix. George et moi vivons mieux maintenant, loin de toute négativité. Ton problème de santé ne nous concerne plus. » En entendant les paroles tranchantes d'Oscar, Zoé ressentit une douleur aiguë, comme si une lame tranchante avait percé sa poitrine. « Oscar, s'il te plaît, reconsidère ce que tu dis. Je suis toujours la femme avec qui tu t'es mariée, la mère de notre enfant, implora-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de la détresse et du découragement. Cela m'amène à un autre sujet urgent. Je vais t'envoyer les documents du divorce. Je crois que passer à autre chose est la meilleure décision pour nous tous, déclara Oscar, maintenant un ton froid et concluant. Les larmes commencèrent à obscurcir les yeux de Zoé, tandis que son cœur battait de manière irrégulière. « Oscar, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution en pensant à George ? » demanda-t-elle, s'accrochant à un fil d'espoir. « Non, Zoé, ma décision est prise. » « Georges comprend et est d'accord que c'est le meilleur choix. Il est temps de nous laisser suivre notre chemin, » répondit Oscar, mettant fin à l'appel abruptement, sans plus de détour. À ce moment, Zoé, avec ses cheveux ébouriffés et les yeux embués, semblait une figure de profonde tristesse et de désespoir. Son visage, autrefois plein de vie, était maintenant pâle et marqué par la douleur. De l'autre côté de la ligne, Oscar restait distant et impassible, avec une expression rigide qui ne révélait aucune trace d'émotion. La chambre de Zoé, autrefois un refuge d'amour et de chaleur, semblait maintenant un décor sombre, avec des murs qui semblaient se refermer autour d'elle. Ceux-mêmes tremblantes tenant le téléphone était le seul mouvement au milieu de la paralysie qui l'envahissait. Oscar, dans son environnement peut-être un bureau austère et organisé, symbolisait sa décision d'aller de l'avant, sans regarder en arrière. Après avoir raccroché avec Oscar, Zoé se sentit enveloppée par un vide profond qui résonnait avec la solitude déjà ressentie pendant la conversation. À ses côtés, Lila l'a pris dans un étreinte serré. « Ne te sens pas ainsi, Zoé, tu n'es pas abandonné. Je serai avec toi quoi qu'il arrive, dit Lila, essayant d'offrir un certain réconfort. Cependant, ses paroles semblaient incapables d'atténuer le torrent de tristesse dans lequel Zoé était plongée. Zoé, avec ses yeux maintenant ternes et son visage marqué par l'angoisse, comprit que le chemin qui l'attendait serait rempli de solitude et de défis. La détérioration de son état de santé, associée à l'indifférence et à la dureté d'Oscar, la plongea dans un tourbillon de désespoir. Elle se demandait, avec une expression perdue et réfléchie, comment Oscar, l'homme avec qui elle avait partagé tant d'expériences et de moments. Le père de son enfant pouvait s'éloigner autant d'elle précisément quand elle avait le plus besoin de soutien. Zoé était assise sur une chaise à bascule sur le balcon de sa maison, regardant le jardin qu'elle avait autrefois entretenu avec tant d'amour, maintenant un peu négligé. Les plantes et les fleurs semblaient partager sa mélancolie, se balançant doucement avec la brise. Lila, à ses côtés, se révélait être une amie loyale et préoccupée, son expression chargée d'empathie et de préoccupation. Le silence entre elles n'était interrompu que par le doux balancement de la chaise et le son lointain des oiseaux. Dans ce moment de réflexion et de douleur, Zoé se trouvait confrontée à un avenir incertain, mais avec la certitude que l'amitié de Lila serait un point d'appui dans son parcours. Lors d'une soirée où elle se trouvait seule, Zoé ouvrit d'anciens albums photos. Chaque image, montrant des sourires et des moments heureux aux côtés d'Oscar et Georgie, semblait maintenant provenir d'un passé lointain, presque méconnaissable. En tournant les pages, les larmes coulaient doucement, tâchant les photographies, symbole d'une histoire qui semblait se défaire. Le jour où les papiers du divorce arrivèrent, Zoé ressentit une sensation aigre douce en touchant l'enveloppe. « Assez de lamentations, » se dit-elle, résolue. « Il est temps de relever la tête et d'affronter la réalité. » Lila, qui était à proximité, remarqua le changement chez Zoé. En s'approchant, elle lui parla avec douceur. « Ta force est plus grande que tu ne le penses et je serai à tes côtés à chaque étape de ce nouveau voyage, offrant son soutien et son réconfort. » Zoé, maintenant avec les yeux rouges et gonflés de larmes, mais avec un regard déterminé, ressentait un mélange d'émotions. Son visage, autrefois emprunt de tristesse, commençait à montrer des signes d'une force nouvellement découverte. L'environnement autour d'elle, son petit refuge dans le coin de la pièce, était éclairé uniquement par une douce lumière de lampes de chevet, créant une atmosphère d'intimité et de réflexion. Les photos éparpillées racontaient l'histoire d'une vie qu'elle était sur le point de laisser derrière elle. Lila, avec un sourire encourageant et des yeux emprunts d'empathie, restait aux côtés de Zoé, prête à l'aider à naviguer à travers ses nouveaux défis. Ensemble, au milieu des souvenirs et de la lumière douce, elle faisait face à l'instant avec une combinaison de mélancolie et d'espoir. En rangeant certaines affaires de Zoé, Lila tomba sur un petit carnet, presque oublié. C'était une compilation de souhaits et de rêves simples de Zoé, des idées et des projets qu'elle avait repoussés par manque de temps. « Regarde ce que j'ai trouvé ici. Et si nous commencions à réaliser certains de ces rêves ? » proposa Lila, les yeux pétillants d'enthousiasme. Zoé sourit, légèrement surprise. Elle ne se souvenait guère de ses petits désirs, si modestes, mais d'une grande signification personnelle. Le premier élément sur la liste était une visite à un jardin botanique de la ville. Lila avait tout planifié et ensemble, elles passèrent un après-midi immergées dans un océan de fleurs et de verdure. Zoé se permit de ressentir chaque fragrance et d'admirer chaque nuance, redécouvrant un bonheur qui semblait s'être perdu dans le temps. « C'est merveilleux de réaliser comment des choses aussi simples peuvent nous apporter tant de beauté, » commenta Zoé, son visage illuminé par un sourire authentique de contentement. À ce moment-là, Zoé dégageait une sérénité et un enchantement, ce yeux brillants explorant le jardin. Lila, l'observant avec tendresse, ressentait une satisfaction à voir son ami redécouvrir la joie dans les petites choses. Le jardin, avec ses innombrables variétés de plantes et de fleurs, était un oasis de couleurs et d'arômes, un contraste frappant avec la routine grise que Zoé traversait. Pendant qu'elle marchait sur les sentiers fleuris, la conversation coulait doucement, pleine de rire et de réflexion. L'après-midi se transforma en un refuge de paix et de renouveau où Zoé put, un instant, oublier les difficultés et se perdre dans la beauté et la simplicité de la nature. En continuant d'explorer le carnet de souhait de Zoé, Lila tomba sur une suggestion qui captura immédiatement son attention. « Regarde Zoé, passer une journée à la plage, profitant du sable et de la mer. » « Ah, ça semble être un plan parfait ! » s'exclama Lila avec enthousiasme. Zoé, les yeux brillants, répondit. « Effectivement, cela fait tellement longtemps que je n'ai pas senti le sable sous mes pieds et la fraîcheur de la mer. » « Ce serait une expérience merveilleuse ! » Le week-end suivant, Lila, toujours prête à aider, organisa une sortie vers une plage à proximité. Là, assise confortablement dans le sable, Zoé ferma les yeux, se laissant emporter par la sensation de la brise marine et le rythme apaisant des vagues. « Cet endroit est un véritable refuge. Ma gratitude est immense pour me procurer ce moment ! » Lila exprima Zoé avec un sourire de contentement. Zoé, avec sa peau caressé par le soleil et les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, semblait rajeunir sur cette plage. Ceux yeux, normalement emprunts de préoccupation, reflétaient maintenant une rare sérénité. Lila, à ses côtés, partageait le même sentiment de paix, admirant l'étendue infinie de l'océan. La plage, avec son horizon infini et le son hypnotique des vagues, offrait un cadre parfait pour oublier les adversités de la vie. Alors que les deux amis se laissaient emporter par la tranquillité de l'environnement, leur cœur se remplissait d'espoir et de sérénité, un contraste bienvenu avec les tourments des derniers temps. Cette journée à la plage symbolisait non seulement la réalisation d'un souhait simple, mais aussi un moment de guérison et de renouveau pour Zoé. Au milieu de la liste de souhaits, un autre désir attira l'attention, assisté à un lever de soleil mémorable. Lila, toujours enthousiaste à l'idée d'aider Zoé à réaliser ses rêves, planifia une sortie à l'aube. « Prépare-toi à te lever très tôt demain, je vais te montrer le lever de soleil le plus éblouissant que tu aies jamais vu », assura-t-elle. Le lendemain, encore dans la pénombre de l'aube, Zoé et Lila se dirigèrent vers un endroit idéal pour observer le phénomène. Au fur et à mesure que le soleil émergeait à l'horizon, Zoé fut envahi par une profonde émotion. « J'avais oublié la beauté d'assister au commencement d'un nouveau jour », avoua-t-elle. Des larmes de contentement brillant dans ses yeux. Continuant à explorer le carnet, Lila souligna un autre souhait. Apprendre à danser la salsa. Zoé hésita initialement. « Je n'ai pas de compétences basses en danse, Lila, et avec mon état de santé. » Mais Lila, avec un sourire encourageant, la coupa. « Cela n'a pas d'importance, Zoé. Ce qui compte, c'est le plaisir. Allons trouver un cours pour débutants. Tu vas adorer. » Les semaines suivantes, elles participèrent à des cours de salsa. Au début, Zoé était craintive, mais elle se laissa progressivement emporter par la mélodie et le rythme vibrant. « Je n'aurais jamais imaginé faire quelque chose comme ça », exprima Zoé, épuisée mais rayonnante, après une leçon. « Tu m'as enseigné qu'il y a encore tellement à vivre et à apprécier. » Zoé, avec ses mouvements encore un peu timides mais de plus en plus confiants, découvrit une nouvelle passion dans la danse. Ceux yeux, qui reflétaient autrefois l'incertitude, brillaient désormais d'une énergie renouvelée. Lila, à ses côtés, dansait avec joie, célébrant chaque petit progrès de Zoé. Le studio de danse, avec sa musique vibrante et son atmosphère chaleureuse, devint un lieu de libération et de bonheur pour toutes deux. Les rires et les pas maladroits, mais de plus en plus assurés, symbolisa Lila, enveloppa Zoé dans une étreinte chaleureuse, partageant l'enthousiasme de sa cousine. Chaque levée de soleil apporte de nouvelles possibilités, Zoé. Et je suis là pour vivre chaque jour à tes côtés, ma chère cousine. Avec le temps, la relation entre Zoé et Lila se renforça davantage. Lila se consacrait sans relâche à soutenir Zoé, qui, malheureusement, commençait à ressentir les effets dégradants de sa santé. Les moments heureux et les réussites célébrées avec la liste de souhaits étaient maintenant entrecoupés de périodes de faiblesse et d'épuisement. Un rappel constant de la lutte acharnée de Zoé contre la maladie. Réfléchissant sur son entreprise réussie, érigée avec effort et amour au fil des ans, Zoé envisageait l'avenir de sa société. Reconnue pour son succès et son innovation, l'entreprise avait suscité l'intérêt de potentiels acheteurs par le passé. Maintenant, face à un état de santé de plus en plus fragile, l'idée de vendre l'entreprise commençait à sembler une option envisageable. Un après-midi calme, assise dans le jardin aux côtés de Lila, Zoé décida d'aborder le sujet. Zoé, avec ses yeux fatigués mais toujours emprunt de détermination, réfléchissait à la difficile décision qui l'attendait. Lila, toujours attentive et solidaire, écoutait avec attention, prête à offrir ses conseils et son soutien. Le jardin, un lieu de temps de réflexion et de décision, semblait les envelopper dans son environnement serein et accueillant. Tandis que les feuilles des arbres murmuraient au vent, Zoé partageait ses préoccupations et ses pensées sur l'avenir de son héritage, un témoignage de son parcours de succès et de résilience. Lila, avec un regard compréhensif et des paroles encourageantes, était prête à aider Zoé à naviguer à travers ce nouveau défi dans son voyage. « Lila, j'ai réfléchi à propos de mon entreprise. Au fil des ans, j'ai reçu plusieurs offres pour la vendre. Je pense qu'il est temps de sérieusement considérer l'une de ses propositions, » déclara Zoé, le regard lointain, fixé sur l'horizon. « Lila, percevant la gravité de la situation, porta son attention sur Zoé, comprenant le poids de cette décision. « Tu t'es dévoué corps et âme à cette entreprise, Zoé, mais peut-être que c'est une décision judicieuse, surtout compte tenu des circonstances actuelles. « Cela pourrait soulager un peu tes préoccupations, » répondit Lila, soutenant sa cousine. « C'est vrai, » acquiesça Zoé. « Je ne peux pas prédire quand ou si je pourrais revenir pour diriger l'entreprise avec un engagement total. Et la vente peut assurer ma stabilité financière pour l'avenir. » Dans les jours qui ont suivi, Zoé s'est investie dans des discussions avec des consultants et des acheteurs potentiels, dirigeant tout le processus depuis sa résidence. Lila était toujours à proximité, étant une source constante de soutien et de conseils. Après de nombreuses réunions et négociations prudentes, Zoé parvint finalement à un accord pour vendre son entreprise à un acheteur respectueux et partageant ses valeurs et principes commerciaux. Zoé, avec ses traits fatigué par la maladie, mais démontrant néanmoins une détermination inébranlable, mena le processus avec la même compétence et la même passion qui la caractérisait. Lila, toujours attentive, offrait non seulement un soutien émotionnel, mais également son savoir-faire en affaires. Le domicile de Zoé, autrefois un refuge de repos et de joie, se transforma temporairement en un bureau animé, théâtre de décision crucial. Parmi les documents, les appels téléphoniques et les réunions en ligne, Zoé façonnait l'avenir de son héritage avec courage et sagesse, soutenue par la loyauté et la force de Lila. Après avoir finalisé la vente de son entreprise, Zoé ressentit un mélange de soulagement et de nostalgie. « Une partie de moi fera toujours partie de cette entreprise », confia-t-elle à Lila. « Mais maintenant, je peux prioriser ma santé et apprécier chaque moment qui m'attend. » Lila, tenant affectueusement la main de Zoé, réaffirma. « Tu as fait le bon choix, Zoé. Il est temps de prendre soin de toi. » Quelques semaines après la transaction, Zoé fut surprise par un appel inattendu d'Oscar, dont le ton de voix était anormalement cordial. « Zoé, Jorge et moi pensions à te rendre visite. Tu nous manques, » dit-il, avec une voix qui semblait cacher quelque chose. Face à ce revirement inattendu, Zoé accepta de recevoir la visite, bien qu'elle conservât une certaine réserve. Elle était consciente que ce changement n'était pas habituel. « Ce sera un plaisir de vous recevoir, » répondit-elle, gardant un ton équilibré dans sa voix. Lorsqu'Oscar et Jorge arrivèrent, Zoé remarqua immédiatement le changement dans leurs attitudes. Tous deux étaient étrangement attentionnés et affectueux, un contraste frappant avec l'indifférence et la distance qu'ils avaient montré les mois précédents. Zoé, avec une expression mêlée de prudence et de surprise, observait les changements chez Oscar et Jorge. Son apparence, toujours marquée par la lutte contre la maladie, révélait une femme qui, malgré tout, restait forte et perspicace. Lila, à ses côtés, était un pilier de soutien, observant attentivement les interactions, prêtes à intervenir si nécessaire. L'ambiance chez Zoé, autrefois calme et familiale, était désormais chargée d'une tension subtile, une atmosphère d'incertitude planant dans l'air. Alors que Zoé accueillait père et fils, son regard attentif ne manquait aucun détail, se préparant à ce que cette visite inattendue pourrait révéler. « Désolée pour tout, maman. Nous voulons vraiment être à tes côtés maintenant, » exprima Jorge avec un regard que Zoé ne put entièrement interpréter. Lila, témoin de l'interaction, ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de méfiance. Par la suite, elle partagea ses inquiétudes avec Zoé. « Ne trouves-tu pas un peu suspect ce changement soudain de comportement, surtout après que tu aies vendu l'entreprise ? » Avec un soupir révélant sa compréhension et une certaine résignation, Zoé répondit, « Je suis consciente, Lila. Il est difficile d'ignorer la possibilité qu'il soit intéressé par l'argent que j'ai obtenu de la vente. Mais je vais leur accorder le bénéfice du doute. Je suis curieuse de voir jusqu'où cela va aller. » Dans les jours qui suivirent, Oscar et Jorge firent port plusieurs visites, exhibant toujours une préoccupation excessive et un intérêt particulier pour les questions financières de Zoé. Zoé, avec une expression mêlant prudence et une curiosité calculée, observait chaque geste et parole d'Oscar et Jorge. Lila, quant à elle, restait vigilante, prête à soutenir Zoé en cas de besoin. La maison, normalement un sanctuaire de tranquillité, semblait maintenant être le théâtre d'un subtil jeu d'intention et d'émotion. Alors qu'Oscar et Jorge faisaient preuve d'un zèle presque théâtral, Zoé et Lila maintenaient une attitude d'observation et de retenue, prêtes à percer les véritables intentions derrière ce changement soudain d'attitude. Lors d'une de ses visites, Oscar commença à aborder le sujet des finances de Zoé, suggérant qu'elle devrait soigneusement planifier la gestion de son patrimoine, peut-être envisager des investissements, voire les inclure dans son testament par précaution. La suggestion était accompagnée d'un sourire qui ne reflétait pas la sincérité, n'atteignant pas ses yeux. Zoé, restant astucieuse, fit mine de considérer l'idée et accepta que c'était quelque chose à prendre en considération. Intérieurement, elle était pleinement consciente des motifs intéressés derrière les paroles d'Oscar et George, malgré la peine que cela lui causait. Elle restait toutefois résolue et perspicace dans ses propres décisions. Zoé, avec une posture calme et un regard pénétrant, dissimulait bien sa connaissance des véritables intentions d'Oscar. Son visage, bien que marqué par la maladie, transmettait toujours la fermeté et l'intelligence qui la caractérisaient depuis toujours. Lila, à ses côtés, observait attentivement, prête à intervenir si nécessaire. Le salon, autrefois un lieu de rencontres familiales et de joyeuses conversations, s'était transformé en un environnement chargé de sous-textes et de jeux d'intérêts. Alors qu'Oscar et George tentaient de dissimuler leurs véritables intentions avec des sourires forcés et des paroles soigneusement choisies, Zoé et Lila restaient alertes, prêtes à toute éventualité, se protégeant contre d'éventuelles manipulations. Par une froide matinée, Zoé se réveilla affaiblie, prise par une toux incessante qui semblait drainer ce qui lui restait d'énergie. Lila, immédiatement consciente de la gravité de la situation, agit avec urgence. Tout en appelant une ambulance, elle cherchait à apaiser Zoé avec des paroles réconfortantes et des gestes pleins de tendresse. À l'hôpital, l'équipe médicale déploya tous ses efforts pour stabiliser Zoé, malgré sa situation critique. Lila resta aux côtés de Zoé, tenant sa main avec délicatesse, murmurant des paroles cherchant à transmettre force et espoir. Lila, le cœur serré par la possibilité de perdre la cousine qu'elle aimait tant, vit le médecin entrer dans la salle. Il avait un visage marqué par la gravité et la compassion. D'une voix grave, il informa, « Zoé, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais votre organisme réagit de moins en moins au traitement. » Zoé regarda le médecin, ses yeux épuisés traduisant la compréhension, et répondit d'une voix fragile, « Je comprends, je le ressens dans mon corps. » Le visage de Zoé, malgré l'épuisement et la pâleur, montrait un mélange d'acceptation et de sérénité. Lila, à ses côtés, arborait une expression de préoccupation et d'affection, tenant la main de Zoé dans une tentative de lui transmettre sécurité et amour. La chambre d'hôpital, avec ses appareils et moniteurs, était devenue un lieu d'attente et de réflexion, où le son des équipements médicaux se mêlait au chuchotement réconfortant de Lila. En ce moment de fragilité, Zoé faisait preuve d'une sérénité surprenante, faisant face à la réalité avec courage et dignité, tandis que Lila demeurait une source inébranlable de soutien et d'affection. En observant Zoé, Lila luttait contre un tourbillon de sentiments, oscillant entre une douleur profonde et une immense admiration pour le courage et la résistance de Zoé. Pendant un instant de clarté, Zoé exprima une demande spéciale. Elle demanda à Lila de trouver une enveloppe conservée chez elle. « Lila, j'ai écrit une lettre. Quand viendra le moment, j'aimerais que tu la lises à Oscar et George. » « C'est quelque chose qu'ils doivent t'entendre », révéla Zoé, manifestant son dernier souhait. « Sans aucun doute, Zoé, je ferai exactement comme tu le souhaites », assura Lila, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Avec l'avancée de la nuit, Zoé commença à s'éloigner progressivement, sa respiration devenant de plus en plus faible. À côté de son lit, Lila continuait à parler, se remémorant les moments heureux vécus ensemble, cherchant à réconforter Zoé jusqu'au dernier moment. Cette nuit-là, sous la douce lumière de la lune, Zoé fit ses adieux au monde, partant sereinement, une sérénité qui formait un contraste frappant avec la lutte ardue qu'elle avait menée. Lila, assise au chevet du lit, les yeux embués et le cœur lourd, contemplait le visage paisible de Zoé. La bataille était terminée, laissant derrière elle un mélange de douleur et un héritage de force et de dignité. La salle d'hôpital, éclairée uniquement par la douce lumière qui entrait par la fenêtre, était devenue un sanctuaire de départ silencieux. Tandis que Lila tenait la main désormais froide de Zoé, des souvenirs et des promesses remplissaient l'espace, dans une nuit marquée par la tristesse, mais aussi par la paix. Après les adieux de Zoé, Lila quitta la chambre d'hôpital, visiblement bouleversée, les larmes coulant incontrôlablement sur son visage. Dans le couloir, elle rencontra Oscar qui l'attendait avec un visage emprunt de tristesse et une frustration palpable. La voix étouffée par l'émotion, Lila affronta Oscar. « Oscar, il faut que tu écoutes. Zoé méritait beaucoup plus d'attention et d'affection de ta part et de celle de George. Elle a traversé des moments difficiles, se battant seule pendant que vous continuez vos vies, ignorant la réalité. » Oscar, abasourdi devant la franchise tranchante de Lila, essaya de répliquer, mais Lila ne s'arrêta pas, les mots jaillissant comme un torrent débordant de sentiments accumulés. « Non, maintenant c'est à moi de parler. » Zoé était dans ces derniers moments, ne demandant qu'un peu d'affection et de considération de la part de sa propre famille. « Mais maintenant c'est trop tard, trop tard pour tout regret. » Lila, les yeux rouges et le visage marqué par la souffrance regardaient Oscar avec un mélange de tristesse et de réprobation. Oscar, visiblement déconcerté par la franchise et les accusations de Lila, semblait essayer de trouver des mots qui ne venaient pas. Le couloir de l'hôpital, éclairé par les néons et avec le son étouffé des pas et des voix en arrière-plan, devint le théâtre d'une confrontation émotionnelle, où le deuil et les reproches de Lila résonnaient, marquant la fin d'une bataille que Zoé avait menée avec tant de bravoure. Lila, prenant un moment pour apaiser son tourbillon d'émotion, parla fermement. « Je vais chercher la lettre que Zoé a écrite. Elle souhaitait que je la lise pour vous et pour George. Ce sera notre dernière rencontre, Oscar. Je fais cela en hommage à Zoé, pas par considération pour vous. » Oscar, sans prononcer un mot, semblait étourdi par les accusations de Lila et par la dure réalité qui se déroulait. C'était comme s'il prenait enfin conscience de la gravité de son manque d'attention. Déterminée, Lila suivit son chemin, résolue à accomplir le dernier souhait de Zoé. Pour elle, préserver la mémoire et les souhaits de Zoé étaient ceux qui importaient le plus, malgré la douleur profonde et la perte irréparables. Trois jours plus tard, Lila répondit à un appel d'un avocat, une personne que Zoé avait choisie précédemment pour gérer ses affaires juridiques. « Madame Lila, ici le docteur Victor. » Zoé m'a laissé des instructions claires à suivre après son départ. « L'une d'entre elles concerne la lecture d'une lettre en présence d'Oscar et de Jorge. Nous devons définir un endroit approprié pour cela. » expliqua le docteur Victor d'une voix sereine et empreinte de respect. Lila, le regard perdu dans des pensées et des sentiments mêlés, reconnut l'importance de cet appel. Le couloir de l'hôpital, maintenant plus calme et moins fréquenté, semblait résonner avec la gravité de la situation, tandis qu'Oscar restait immobile, apparemment plongé dans des réflexions tardives et des regrets. Lila ressentait le poids de la responsabilité de respecter les dernières volontés de Zoé, une tâche qu'elle embrassait avec respect et amour pour sa cousine. Le défi maintenant était de faire face à la rencontre finale avec Oscar et Jorge, un moment qui marquerait la fin d'une étape et l'accomplissement d'une promesse faite à Zoé. Encore profondément émue par la perte de Zoé, Lila accepta l'idée d'un lieu neutre et serein pour la lecture de la lettre. « Je pense que la résidence de Zoé serait l'environnement le plus approprié. Elle avait un attachement particulier à cet endroit et ce serait comme si sa présence nous accompagnait, proposa Lila. » Le docteur Victor, acquiescent à la suggestion, se proposa de coordonner les détails de la rencontre. « Je contacterai Oscar et Jorge pour fixer la date et l'heure. » « Ce sera une rencontre restreinte, axée uniquement sur l'honneur des dernières volontés de Zoé, » déclara le docteur Victor avec fermeté. Lila, avec son visage toujours marqué par le deuil et la tristesse, ressentit une certaine paix en choisissant la maison de Zoé pour la lecture de la lettre. C'était un lieu rempli de souvenirs et de significations où l'essence de Zoé semblait encore palpable. Le docteur Victor, avec sa voix calme et résolue, transmettait un sentiment d'ordre et de but, apportant un certain réconfort à Lila en ce moment de douleur. L'atmosphère de la maison de Zoé allait bientôt devenir le cadre d'un dernier adieu, un endroit où les mots non-dits seraient enfin révélés, mais enfin un chapitre important dans la vie de tous les concernés. À la date convenue, Lila, Oscar, Jorge et le docteur Victor se retrouvèrent dans le salon de Zoé, un espace chargé de souvenirs et de sentiments intenses. L'air y était saturé d'émotions, chacun traitant la perte à sa manière. Lila, avec les mains fermes, ouvrit l'enveloppe et commença la lecture de la lettre. « Si vous lisez ces mots, c'est parce que je suis déjà parti. » J'écris avec un cœur débordant d'amour, mais aussi marqué par la douleur de l'isolement que j'ai vécu. Le diagnostic du cancer a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie et l'absence de vous, Oscar et Jorge, a causé une blessure profonde dans mon cœur. Je n'aurais jamais pensé me sentir si abandonné justement quand j'avais le plus besoin de l'amour et du soutien de ma propre famille. Cependant, même dans les moments les plus sombres, j'ai trouvé du réconfort et de l'espoir dans l'amour inconditionnel de Lila et de ses chers enfants. Lila, avec une voix entrecoupée d'émotions, lisait chaque mot avec un respect solennel, tandis qu'Oscar et Jorge écoutaient, absorbant l'impact des paroles de Zoé. L'atmosphère de la pièce, autrefois le théâtre de moments heureux et unis, était maintenant le témoin d'une rencontre de cœurs brisés et de révélations douloureuses. Les expressions d'Oscar et Jorge reflétaient un mélange de regrets et de surprises, tandis que la voix de Lila, ferme mais empreinte de tristesse, donnait vie aux dernières paroles de Zoé. La maison, désormais un sanctuaire de souvenirs et de adieux, était remplie d'une quiétude émotionnelle, alors que chacun faisait face, à sa manière, à la réalité de la perte et aux paroles laissées par Zoé. Lila, tu as transcendé le rôle de cousine dans ma vie, devenant une véritable héroïne et sœur d'âme. Toi et tes enfants m'ont soutenu lorsque j'étais sur le point de succomber, réalisant mes derniers souhaits avec un amour pur et une compassion infinie. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude éternelle pour ce que vous avez fait pour moi. En ce qui concerne mes affaires juridiques, j'ai pris des décisions cruciales avant de partir, sous la direction de mon avocat. Après avoir demandé le divorce, j'ai réévalué mon testament en gardant à l'esprit que notre mariage était régi par la séparation totale des biens. Tous mes biens, y compris la maison et tout autre actif, m'appartiennent uniquement. Prendre cela en considération, j'ai décidé que tout mon héritage serait destiné à vous, Lila, et à vos enfants. C'est ma manière de témoigner ma gratitude et de m'assurer que vous avez un avenir sûr et plein de possibilités. Lila, lisant les dernières paroles de la lettre, ne put contenir ses larmes, tandis qu'Oscar et Georgie écoutaient en silence, visiblement secoués et réfléchissants. La pièce, autrefois pleine de vie et de rire, résonnait maintenant de la voix émotionnelle de Lila, transmettant les dernières baas volontés de Zoé. Les expressions d'Oscar et George, une combinaison de choc et d'introspection, contrastaient avec l'attitude de Lila qui, bien qu'émue, dégageait une force tranquille. La maison de Zoé, désormais un lieu de souvenir et d'adieu, embrassait tous avec son atmosphère d'amour et de perte, tandis que les dernières paroles de Zoé apportaient une conclusion et un nouveau départ pour Lila et sa famille. « Orge, bien que je garde toujours de l'affection pour toi, je crois que Lila et ses enfants sont les véritables bénéficiaires de ce que je peux laisser maintenant. » « George, chéri, malgré les choix que tu as faits, je veux que tu saches que tu auras toujours mon pardon. Cependant, il est essentiel que tu apprennes à valoriser et à lutter pour les choses dans la vie. Je souhaite sincèrement que tu trouves ton chemin et que tu comprennes l'importance d'être aux côtés de ceux que tu aimes. Lila, mon souhait ultime est que tu achèves tes études dans le domaine de l'énergie et que tu continues à aider les autres, tout comme tu l'as fait avec moi. Ton esprit altruiste et ta dévotion infatigable sont une source d'inspiration pour nous tous et je suis tranquille en sachant que mon héritage sera utilisé pour réaliser tes rêves et ceux de tes enfants avec tout l'amour que j'ai. Pendant que Lila concluait la lecture de la lettre, les émotions se libéraient librement sur son visage, marquées par la fierté et la douleur. Oscar et George, quant à eux, restaient silencieux, absorbés dans des réflexions profondes, leurs expressions révélant un mélange de regrets et d'introspection. La pièce, pleine de souvenirs de Zoé, était maintenant un lieu de révélation et d'adieu où les dernières paroles de Zoé résonnaient, apportant une combinaison de clôture et de nouveaux départs. L'atmosphère de la maison, imprégnée d'amour et de pertes, enveloppait tous ceux qui étaient présents, tandis que les dernières paroles de Zoé laissaient un héritage d'amour, de pardon et d'espoir pour l'avenir. En lisant la lettre de Zoé, Lila n'a pas pu contenir la vague d'émotions qui l'a envahie. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tenait la lettre, ses mains tremblant légèrement, profondément affectées par l'expression sincère d'amour et de gratitude de Zoé envers elle et ses enfants. Zoé était plus qu'une cousine, c'était une sœur, une véritable amie. « Tout ce que je voulais, c'était être à ses côtés », déclara Lila en sanglotant, la nostalgie de Zoé étant plus palpable que jamais. En revanche, Oscar semblait perplexe et secoué par la décision de Zoé. La surprise et la frustration de ne pas faire partie de l'héritage étaient évidentes sur son visage. Comment a-t-elle pu tout laisser à Lila ? Que va-t-il advenir de moi et de Jorge maintenant ? demanda-t-il avec un ton mêlant incrédulité et mécontentement. Jorge, cependant, réagit de manière différente. Les paroles de sa mère l'avaient profondément touchée, le faisant baisser la tête en signe de regret. « Je l'ai laissée seule au moment où elle avait le plus besoin de moi », murmura-t-il d'une voix entrecoupée. Les paroles de Zoé avaient suscité une réflexion intense chez Jorge. « Pardon, maman, je regrette de ne pas avoir été à tes côtés », chuchota-t-il. Les larmes jaillissant de ses yeux. Dans cette pièce chargée de souvenirs et d'émotions, chacun faisait face à la réalité de la perte à sa manière. Lila, avec son cœur lourd de nostalgie et de gratitude, Oscar, confronté à la surprise et à la désillusion, et Jorge, luttant contre le remords et la tristesse. La maison de Zoé, qui avait toujours été un havre d'amour et de joie, abritait désormais un moment de adieu et de réflexion, marquant un nouveau chapitre dans la vie de tous. Touchée par l'émotion de Jorge, Lila s'approcha de lui avec tendresse, posant sa main de manière réconfortante sur son épaule. « George, ta mère avait beaucoup d'amour pour toi. Elle a toujours souhaité ton bien et maintenant, tu as la chance d'honorer sa mémoire et son héritage », dit Lila avec empathie, cherchant à offrir quelques réconforts. Dr Victor, l'avocat, se tenait discrètement en arrière-plan, observant la dynamique familiale avec un respect silencieux. « Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou d'aide pour les formalités légales, je suis disponible pour aider », déclara-t-il, offrant son soutien professionnel. Par une après-midi paisible, sous un ciel délicatement coloré par des nuances d'orange et de rose, Lila se promenait lentement dans les allées du cimetière, tenant un bouquet de fleurs éclatantes. Arrivé devant la tombe de Zoé, elle s'arrêta. Les mots gravés sur la pierre tombale brillaient encore avec la fraîcheur des premiers jours, bien que quelques années se soient déjà écoulées. En ce lieu serein, Lila réfléchissait en regardant la pierre tombale. Les souvenirs de Zoé vivassent dans sa mémoire. Apportaient un mélange de tristesse et de gratitude. La brise légère agitait doucement ses cheveux. Elle déposa les fleurs avec délicatesse, un hommage visuel à l'amour et à la mémoire que Zoé avait laissée. Là, au milieu de la quiétude du cimetière, Lila se sentait connectée à Zoé, une connexion qui transcendait la barrière de la mort, une conversation silencieuse entre des cœurs qui se comprenaient même dans l'absence. S'agenouillant avec douceur à côté de la pierre tombale, Lila plaça les fleurs avec soin. « Cela fait tellement longtemps que tu es partie ! » commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « J'ai terminé mes études en soins infirmiers et chaque jour d'études, je pensais à toi et à la force que tu m'inspirais. » Elle fit une courte pause, luttant pour contenir les larmes et continua. « Et quant à Roger, Zoé, il a changé. Il s'est consacré à ses études, s'est vraiment investi et a progressé dans la vie. Il s'est marié et a eu une fille, tu imagines ? Et il l'a nommé Zoé, en ton honneur. » Un sourire mêlé de larmes illumina le visage de Lila. « Tu as laissé un héritage en lui, Zoé. Ta lettre, tes dernières paroles ont révolutionné sa vie. Il a enfin compris ce qui compte vraiment. » En ce moment solennel, Lila ressentit une connexion profonde avec Zoé, comme si elle était encore là, écoutant et partageant ses sentiments. La brise légère caressait ses cheveux tandis qu'elle réfléchissait à l'impact durable de Zoé sur leur vie. Le cimetière, dans sa tranquillité et sa beauté sereine, était le témoin silencieux des changements que Zoé avait provoqués, même après son départ. Lila resta là à un moment, perdue dans ses pensées et souvenirs, se sentant reconnaissante et fière de l'influence positive que Zoé avait laissée dans le monde. Lila fixa son regard sur l'horizon, réfléchissant au destin de l'ex-mari de Zoé. « En ce qui concerne Oscar, nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis son départ, Zoé. Il semble avoir choisi un chemin solitaire, vivant désormais dans les rues, dépendant de la charité, car il n'a jamais eu besoin de travailler auparavant. » Lila a perdu son chemin après ton départ et Georges a décidé de ne plus rester en contact avec lui. « J'espère, où qu'il soit, qu'il a trouvé un certain réconfort ou la paix. » Se levant, Lila contempla la tombe avec un regard emprunt d'affection et de gratitude. « Tu auras toujours une place spéciale dans nos cœurs, Zoé. Ta bravoure, ton amour et ta force continuent de vivre en chacun de nous. Merci pour tout ce que tu étais et tout ce que tu nous as enseigné. » Avec des pas lents et réfléchis, Lila quitte le cimetière en portant les souvenirs et l'héritage de Zoé avec elle. La vie continuait et Lila sentait que, d'une manière ou d'une autre, Zoé restait avec eux, étant une source d'inspiration et de guidance. La brise légère accompagne Lila alors qu'elle s'éloigne, chaque pas marqué par un mélange de nostalgie et d'espoir. Le cimetière, avec ses tombes et ses arbres silencieux, est un témoignage de l'écoulement du temps et des histoires que chaque âme présente là-bas a laissées derrière elle. Alors que Lila marche, elle sait que l'influence de Zoé dans leur vie est un cadeau qui continuera à guider et à façonner leur avenir, ainsi que celui de sa famille. Nous aimerions vous inviter tous à partager vos réflexions et impressions sur cette histoire. Que pensez-vous des décisions de Zoé? Laissez vos commentaires et participez à cette discussion. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez explorer plus de récits comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles histoires et mises à jour que nous apporterons. Le voyage peut être arrivé à sa fin, mais les leçons et les émotions perdurent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette incroyable histoire de vie, d'amour et de héritage.